c'est un monsieur d'un certain âge c'est un grand enfant il a 77 ans mais mamie elle en avait 102 donc ça pourrait presque être son fils en fait et digne web il ya des liens ont fait souvent la similarité parce que papy mamie et puis parce que j'ai caractérisé marial en lui donnant l'apparence d'un genre rochefort et comme dans mamie lougueur j'avais donné au commissaire l'apparence de ventura en fait c'est une façon de jouer avec le lectorat en disant voilà il ressemble à rochefort et l'élocution et la formule désuète comme avait comme avait rochefort et ça crée à cet aspect un peu de la chronique qui plaisait beaucoup avec avec berthe dans l'hougueur le pauvre marial étant un tueur à gage ayant alzheimer il s'évade de son épaule en se disant mais un temps il me restait un truc quand même à conclure avant de passer l'armes à droite j'avais une je crois une dernière mission mais je me souviens plus laquelle donc il se dit il faut quand même que j'honore mon contrat parce que je suis quelqu'un de sérieux un professionnel et donc il part sur les routes de france en se disant ce qu'il a cette enveloppe où il s'est laissé à lui-même des indices une enveloppe sur laquelle il y a écrit marino il se dit c'est l'homme à abattre il ya des indices et ses indices doivent lui permettre de de retrouver la trace de cette cible il n'a aucune idée de qui est cette cible et je m'amuse à manipuler de les lecteurs en leur faisant croire quelque chose qui n'est pas comme souvent c'est important pour moi de mettre en lumière les femmes en général et d'un point de vue narratif c'est très intéressant de travailler un personnage féminin parce qu'il ya tellement de choses à dire il ya beaucoup plus d'aspérité que de parler d'un héros masculin ou pour qu'un héros masculin soit intéressant c'est bien qu'il soit alzheimer 77 ans tu ragages d'un coup on lui donne plus mais si si je fais le l'héros classique j'ai moins de un peu moins de choses à raconter et mathilde justement elle n'est pas si badass que ça c'est à dire que c'est vraiment une femme normale je voulais que quelque part n'importe quelle femme puisse s'identifier à mathilde elle se retrouve dans cette situation extra extraordinaire d'être victime de revenge porn et de se retrouver à écraser par ce qui lui arrive et cette sensation de l'impunité totale de l'homme et du système qu'il a derrière lui qui lui permet de faire ça sans être inquiété et de voir comment en plongeant cette femme qui peut être nos amis nos sœurs nos mères dans cette situation là comment on peut réagir par rapport à ça et c'est là où pollard donne des codes intéressants qui vont pas être justement du simple revenge c'est pas du tout ça c'est de dire comment essayer de trouver un déroulé symbolique à la réponse qu'elle peut donner à cette situation et donc ça amène beaucoup d'aspérité beaucoup de un champ des possibles ultra intéressant sur une thématique qui est terriblement d'actualité qu'il a j'avais effectivement la violence faite aux femmes sur les autres romans beaucoup sur l'ougueur qui sont des violences typiques j'ai envie de dire de violences physiques sexuelles psychologiques parce que presque sociétale et et celle de celle de mathilde c'est une violence numérique je n'avais pas encore abordé et on voit à quel point peut être terriblement dévastatrice on le voit beaucoup là en ce moment avec avec les harcèlements scolaires est ce que ça clique comme conséquences qui sont délirantes là je l'ai pris sur l'aspect de la violence numérique sexuelle quand c'est à dire que ouais chaque roman à sa part de noir station chaque fois que j'aborde une des on me dit souvent comme il ya de l'humour et que mes romans sont drôles mais en fait c'est c'est un peu l'iceberg c'est à dire que l'humour il permet de faire passer beaucoup de noirceur par rapport à la violence des sujets que je dénonce quoi donc à berth il lui arrive des choses extrêmement noire extrêmement dur et à répétition maxine dangereuse également et c'est sûr c'est vrai que quand j'écrivais mariale en fait quand j'ai commencé à mettre un petit peu un doigt dans le revenge porn et a commencé à me renseigner un peu plus sur ce qui s'est passé c'est tellement abject et c'est tellement industrialisé c'est pas quand je compte dans l'hougueur quand je parle de cette violence banale de ce masculinisme toxique de ce patriarcat de ce banaliser où effectivement foutre une tarte à sa femme la cogner la ville le viol conjugal qui qui n'est finalement une qui n'est finalement acté dans la loi que depuis une poignée d'années c'est banal dans le sens ça a été banalisé par notre société alors que cette industrialisation du de la pornographie non consentie qui est gérée par des domaines énormes sur lequel la loi n'a vraiment pas de poids quoi et c'est vrai qu'il ya une série qui est vachement intéressante sur netflix qui s'appelle l'homme le plus détesté d'internet sur l'histoire de mort qui a fait un souci qui s'appelle is anyone up le fbi ne peut pas fermer le site alors qu'il a je crois 250 mille contenus pornographiques non consentis par jour qui sont applaudés donc en fait la noirceur c'est pas moi qui la véhicule c'est à dire qu'à partir du moment où je parle de ça je savais que quand j'allais aborder les différents passages de matière j'ai dit bon ça va être ça va être dur pour tout le monde ça va être dur pour moi écrire ça va être dur pour le et j'ai essayé de trouver l'équilibré pour que ce soit pas une prise d'otages et que ce soit pas évidemment pas complaisant que ce soit pas trop dur à lire et en tant que ce soit que ça dénonce vraiment ce que ça cherche à dénoncer et c'est pour ça que c'était important qu'il y ait des personnages qui véhiculent autant de 2 2 2 compassion et de sensibilité que la relation de mariole qui qui comme une figure paternelle protectrice pour mathilde ou que madame chonchon qui est cette truie domestique c'est un petit artifice aussi pour amener de l'humanité alors je l'amène à travers un cochon alors qu'on est dans du balance ton porc mais c'est vraiment ce et je sais je savais oui que ce serait que ce serait noir ces aspects là avec mathilde mais hélas je vois pas comment aborder ce sujet là sans tombe sans évoquer cette noirceur parce que parce que putain parce qu'elle est là quoi elle est vraiment elle et je ne fait que l'effleurer dans le roman donc il mais je véhicule aussi beaucoup de d'affection et de et de sensibilité et d'humour avec dans l'audio pour que ce soit pas et que ça prenne pas la gorge et que ça reste ça reste un voyage émotionnel positif